Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve dans Hearthstone et pas pour faire n'importe quoi mais pour ouvrir des paquets car oui ça y est, ça y est enfin la nouvelle extension est sortie, on est le 27 avril et donc du coup tous les paquets ont pu se faire débloquer. Comme vous le voyez j'ai dépensé des thunes, enfin toutes mes golds en fait pour ouvrir 160 paquets d'un coup, je ne vais pas les ouvrir tous dans la même vidéo, je vais faire plusieurs vidéos où je vais les ouvrir par paquets de 40. Je vais prendre mon temps pour les ouvrir et je vais surtout découvrir les nouvelles cartes car moi personnellement je ne me suis pas spoilé, je ne connais pas les nouvelles cartes. Donc je pense que je vais faire 4 paquets d'ouvertures, 4 séries d'ouvertures et puis je vais vous commenter les cartes au fur et à mesure. Allez on est parti, les dieux très anciens vous souhaitent la bienvenue, récompense, Khatoum. Cris de guerre, inflige des gars égaux à l'attaque de ce serviteur et partie à la torment entre tous les adversaires. Ok, donc Khatoum est le premier à vous prendre dans ses tentacules, pour un gros câlin. Non, il y a mes teko d'assai, je ne veux pas un câlin des tentacules moi. Donc cris de guerre, inflige des gars égaux à l'attaque de ce serviteur et partie à la torment entre tous les adversaires. D'accord, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Des messagers funestes, on a plein de cadeaux, récompense. Voilà 2 serviteurs pour vous aider à ouvrir vos paquets de cartes des murmures des dieux très anciens. Donc c'est une 2-3 qui sort pour 2, ok. Cris de guerre donne plus de plus de à votre Khatoum, où qu'il soit. Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire que déjà, vous jouez ça au début, au tour 10 vous le sortez, c'est une 8-8 et il va faire 8 points de dégâts à tout le monde. Ok. Bon, on est parti pour les paquets de 160 à 120 du coup. Le premier paquet, c'est complètement dégueulasse. Oh, on dirait des ergues. Bon, eh ben c'est un premier paquet où il n'y a pas de rare, enfin il n'y a qu'une rare plutôt. Donc on a quoi ? On a du sang à licorre. Infligeant points de dégâts à un serviteur s'il survit, invoque une gelée de 2. Ok. Ça fait un peu penser à piocher une carte pour 2, enfin bref tout ça. Brave, sabot de sang. Ok, donc un sabot de sang. Pour 4 vous avez une 2-6, provocation, accéderage, plus 3 guerriers. C'est une évolution d'une carte aussi qu'on connaissait déjà. Le psychotron. Donc ça, dans le nouveau mode de jeu bien sûr, on n'aura plus l'ennui au tron. Donc du coup à la place on aura le psychotron qui sort pour 5 et qui est une 3-4. Ok, pourquoi pas. Une carte prêtre, cri de guerre, rang 5 PV. Pour 5, une 4-5, bah ouais, j'ai envie de dire une carte relativement normale quoi. Les 5 pour 4-5, ça fait assez foison. Et rang 5 PV, c'est... c'est violent quand même, c'est violent. Et une tentacule de Raldagonie, infligeant points de dégâts à tous les serviteurs. Ouais, donc en gros, quand elle meurt, elle fait une explosion à 1. Ok, ça peut être intéressant avec un pyromancien dans une carte paladin. Enfin bon, on verra, on verra. On n'est pas encore à la création des decks. On va continuer à ouvrir ça. Alors on va voir s'il y a de la légendaire, bien sûr. Nous c'est ça qu'on veut voir. Et non, malheureusement, il n'y a qu'une rare. Donc, déjà on va commencer par la rare. Loup contaminé. Raldagonie invoque 2 araignées 1-1. Est-ce que c'est 2 araignées normales ou est-ce que c'est les 2 araignées qui font repiocher des cartes ? Je ne sais pas. Donc ça, on verra bien. Pour 4, vous avez une 3-3. C'est pas terrible. Par contre, effectivement, leur Raldagonie qui permet d'avoir 2 araignées, ça peut être intéressant. Fusion primordiale. Confère plus en plus à vos serviteurs pour chacun de vos totems. Donc ça, ça va renforcer le deck shaman totem. Il continue dans ce délire-là. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ça peut faire une mise à jour du deck totem. Une phase de poulpe qui rappelle un petit peu Pirates des Caraïbes. Donc pour 4, vous avez une 4-4. Ça, c'est bien. Et Raldagonie donne plus 2 d'attaque à votre arme. Ok, pourquoi pas. On verra bien ce qu'il y a d'autre. Je rappelle que le voleur est pour moi une des classes qui s'est fait le plus nerfée dernièrement. Donc on va voir un petit peu ce qu'il lui donne d'autre. Un Cobalt évolué. Donc pour 4, vous avez une 2-2. Dégat des sorts plus 2. Pourquoi pas. Un rejeton de Enzot. Raldagonie donne plus en plus en plus à vos serviteurs. Ça peut être intéressant, ça aussi. Un peu faible au niveau stat, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après, toutes ces nouvelles cartes, forcément, je vais dire ça assez souvent pour la simple bonne raison que comme je les découvre en même temps que vous... On ne va plus répondre encore que de la merde et une rare. Comme je les découvre en même temps que vous, peut-être que vous, vous les avez déjà découvert, moi je n'ai pas encore réfléchi au nouveau deck que l'on pourra faire avec. Chose venue d'en bas. Provocation. Pour 6, vous avez une 5-5. Il coûte un cristal de moins pour chaque totem invoqué par vous dans cette partie. Ok. Ça, c'est pas mal, encore une fois. C'est une carte qui va tout simplement renforcer les chamans, qui jouent totem. Donc ça, ça peut être pas mal. Intéressant, intéressant. Ça me donne des idées, en fait. Là, je commence à avoir une idée de chamans totem, à vrai dire. J'ai au moins aussi du crépuscule. Donc pour 2, vous avez une 1-4. Donc au niveau des stats, c'est 5 points de stats pour 2. C'est plutôt pas trop dégueu, quoi. Provocation, cri de guerre. Donne provocation à votre Katoon, où qu'il soit. Ok, donc c'est encore un buff, où qu'il soit, pour le Katoon. D'accord. Donc il y a moyen d'avoir un monstre, en fait, avec Katoon. Donc il va y avoir sûrement des decks qui vont être autour de ça. Attaque d'ombre. Inflige 5 points de dégâts à un personnage indemne. Ok. Un personnage indemne. C'est-à-dire que si le mec en face a 30 points de vie, on doit pouvoir lui faire 5 points de dégâts. Et sinon, c'est une créature, je suppose. La vôtre. Enfin, une des vôtres ou une des leurs. De l'adversaire, je veux dire. Seconde de Enzod. De Creedgear. Vous équipe d'un crochet rouillé 1-3. Ok. Non, mais c'est un bon tourant. Parce que mine de rien, on avait déjà une arme de renforcement qui faisait 1-3. Alors que là, ça permet de... Ah bah d'accord, on voit que sous anneau... Cédric a déjà une légendaire. GG à lui. Donc Creedgear. Vous avez un crochet 1-3. Pourquoi pas. Et sombre, ara, koa. Provocation, cri de guerre. Donc, plus 3, plus 3. Votre katun, où qu'il soit. Ok. Donc, il y a vraiment un deck qui va être décliné dans toutes les classes, je suppose. Ce sera le fameux katun. Suivant ce qui fera la différence, ce sera les cartes de classe et les sorts de classe, bien sûr. Allez, on va continuer. On ne va pas passer 3 heures à ouvrir les 40 premiers paquets. Ah, une épique. Une épique et une rare. Alors, ok. Hop. Alors, déjà, on va commencer par les piques. Râle d'agonie, replacez cette carte dans votre main. Tentacule, baracchio. Pourquoi pas. C'est une 2-2, mais c'est une arme, normalement. Puisque... Enfin... Ouais, si, c'est une arme. C'est obligatoirement une arme. 5, c'est un peu cher. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant que ça la replace automatiquement dans votre main. A voir. Ça peut être intéressant. Pour le guerrier contrôle, peut-être, quand il a quelques tours ou il a plus grand-chose dans la main. J'ai envie de dire, si vous avez plus grand-chose dans la main avec un guerrier contrôle, c'est que vous avez déjà perdu. Le psychotron qu'on a déjà vu. Le rogestone en Zot qu'on a déjà vu. Un menthe-flamme du crépuscule. Le cri de guerre. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ok, ça peut être intéressant, encore une fois. Ça fait des dégâts à tout le monde. J'aime bien l'illustration. Pour 3, vous avez une 2-2 qui fait ça. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant à voir. C'est des petites AOE à 1 pour essayer de contrer les decks 3 agros. Mais bon, honnêtement, les decks 3 agros, maintenant, quand ils ont tous entre 1 et 3 PV... Enfin, plutôt 2 et 3 PV. Je ne sais pas vraiment si ça va vraiment être utile tout ça. Ou alors, il va falloir cumuler plusieurs cartes pour que ce soit utile. Infesté. Confère à vos serviteurs Raldagoni. Ajoutez une carte bête aléatoire dans votre main. Ça, ça peut être intéressant. C'est une rare qui m'intéresse. Enfin, c'est de l'aléatoire, c'est de la bête et c'est du chasseur. Donc, ça peut être drôle. Allez, on continue. Il y en a quand même un petit paquet à ouvrir. Haha, c'est le cas de le dire. Pas trop de chance pour le moment. Dans cette ouverture de booster. 10-10. B, mode sans visage. Bon, on va voir après. D'abord la rare. D'abord la rare. Maître de l'évolution. Donc, crit de guerre transforme un serviteur allié en un serviteur aléatoire coûtant un cristal de plus. Ok. Ça fait vaguement repenser à ce légendaire qui avait été décraft. Enfin, qui avait été complètement changé. Mais là, c'est que vos serviteurs. Transforme un serviteur allié en un serviteur aléatoire coûtant un cristal de plus. Je choisis ce serviteur, donc a priori. Donc, ça peut être intéressant. En plus, pour 4, c'est une 4-5. Très très bonne carte, ça a priori. Très très bonne carte, le maître de l'évolution. Ok. Ensuite, on va faire en chasse. S'inflige un point de dégâts et invoque un Mastiff 1-1. Pourquoi pas, pour 1. Mastiff, je suppose que c'est un clébard, vu l'illustration. Ok, à voir s'il a charge ou pas. Enfin, bon, en tout cas, ça fera toujours une bête. Donc, ça peut être intéressant, comboter avec, par exemple, un ordre de tuer. Ça pourrait être rigolo. Sous-anneau qui a eu une deuxième légendaire. D'accord, on voit ceux qui ont de la chance, quand même. Donc, lumière dans les ténèbres. Découvre un serviteur, il lui donne plus 1-1. Ok. Donc, un serviteur aléatoire, je suppose, n'importe quoi. Peut-être dans les neutres et que dans les paladins ou dans tout. On verra bien. Sans visage, nimbé de flamme. Pour 4, vous avez une 7-7 sur charge 2. Ça peut être intéressant, surtout maintenant que le chasseur de gros gibier est passé à 5. Ça peut être intéressant. Ok. Donc, le behemoth, rien à dire. 10-10 pour 10. Pourquoi pas, quoi. Ok. Allez, continuons là-dessus. Plof. C'est dégueulasse. Ah, encore qu'une rare. Donc là, Drake de minuit. Midnight Drake. Cri de guerre. Gagne plus 1 attaque pour chaque autre carte dans votre main. Ah, c'est intéressant. C'est l'inverse du Drake du crépuscule. Le Drake du crépuscule était 4-1 et gagnait des points de vie. Alors que lui est 1-4 et va gagner des points d'attaque. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. Dans un deck Unlock, par exemple. Ensuite, on a cri de guerre. Invoque un serviteur à l'ator coûtant 3 cristaux de mana. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que pour 6, vous avez une 5-5. Si vous invoquez au moins une 1-1, ce qui paraît logique. Surtout dans les 3 cristaux de mana, vous aurez forcément plus. Dans les 3 cristaux de mana, généralement, vous avez des 2-3. Donc ça fait 5 points de stats. Ça fait 15 points de stats en tout pour 6. Ça peut vraiment être pratique, l'invocateur sans visage. Rage farouche, choix des armes. Donne plus 4 attaques à votre héros pendant ce tour. Ou lui confère 8 points d'armure. Et c'est pas mal, cette carte. Ça remplacerait le heal qui donnait 8 points de vie. En donnant 8 points d'armure. Ce qui est encore mieux. Et suivant les capes, donner 4 points d'attaque au héros pendant ce tour. Ok, ça, ça peut être intéressant aussi. Faucon, dragon, difforme. C'est une furie des vents. Il ressemble à la 1-1 furie des vents. Sauf que c'est la version papa. Faucon, dragon, difforme. Donc pour 7, vous avez une 5-5 furie des vents. J'adore les furies des vents généralement. Donc pourquoi pas. Par contre, 7 pour une 5-5, c'est un peu abusé. Elle devrait au moins être... Enfin, elle pourrait être 7-7. Maintenant, c'est une furie des vents. Donc ça se paye. Mais j'aurais préféré une 4-7, moi, par exemple. Ou une 4-6. Ces 5 points d'attaque, là, c'est un peu embêtant. Un autre montelade du crépuscule qu'on a déjà vu. On va passer rapidement là-dessus. Et on va continuer. Alors, une rare et rien d'autre. J'ai vraiment une ouverture de paquets de boosters pourris. Mais alors, c'est vraiment abominable. Chose venue d'en bas, déjà vu. Face de poupe, on l'a déjà vu. Puisqu'autre, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Et on n'a pas vu le sectateur de la lame. Donc l'autre sectateur, c'était du prêtre. Et là, à première vue, combo, gagne plus 1, plus 1. Ça vous ferait une 2-3 pour 1. Ça peut être intéressant dans les jeux défensifs rogues. Malheureusement, défensifs rogues, ça veut dire contrôle rogues. Et pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on pouvait véritablement faire. Mais pourquoi pas. On verra dans le temps, si on peut. Deux rares. Deux rares. Bon. Une rare dorée. Alors, on va commencer par la rare dorée. Sectateur Secam. Encore un sectateur. Pour 6, vous avez une 7-6. Donc au niveau des stats, elle est plutôt pas mal. Cré de guerre. Donne plus 2, plus 2 à votre Setun. Où qu'il soit. Ok. Ça, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Robot de soin corrompu. Raldagonir en 8-P2. Au héros adverse. Wow. Wow. Ça, c'est violent. À moins d'être prêtre et d'avoir une prêtresse. Doshunai, c'est violent, ça. Et pour 5, c'est une 6-6. Ouais. Le rollback. À moins d'être prêtre et de pouvoir le transformer. Le rollback est quand même assez violent. Mais bon, ça fait quand même 12 points de stat pour 5. C'est pas mal. Brave Sabot de sang, on l'a déjà vu. Tentacule Remuante. Pour 3, vous avez une 2-4 provocation. Ok. Tentacule Remuante. Bien, mais il y a tellement de jeux de mots et de trucs pourris à faire avec cette nouvelle extension d'Earthstone. C'est vraiment de la folie, quoi. Allez, on arrive au 10 premiers paquets. Ouvert. Il n'y a eu qu'une seule épique. Donc, si on se fie aux statistiques, théoriquement, je devrais avoir au moins encore une épique qui devrait tomber. Deux archivistes de sombre comté dont le cri de guerrer, vous vous défaussez d'une carte aléatoire. Et quand elle meurt, vous piochez une carte. Pourquoi pas ? C'est plutôt sympathique. Ça fait penser à une carte qui existait déjà. Mais bon. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa à jouer. Au moins, ça fait une 3-2 pour 2, quoi. J'aurais préféré une 2-3, personnellement. Mais bon, tous les démonistes jouent plutôt agressifs. Ça pourrait être sympa. C'est pas un démon. Ça, c'est peut-être un petit défaut. Mais bon. Tiens, j'ai oublié d'ouvrir celle-là. Un murloc, Elrombie, le cri de guerre, invoque un limon 1-1 avec provocation. Donc ça fait un murloc qui se multiplie. Ça peut être intéressant parce qu'on a déjà un murloc comme ça. Qui vaut 2 et qui fait 2-2 et 1-1. Mais celui-ci, le 1-1, ce ne sera pas un murloc. Mais par contre, ça sera une créature provocation. Donc pourquoi pas. Attaque d'ombre, la fléchette de poney, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Du coup, un vocateur sans visage. Le cri de guerre, invoque un serviteur à la torte, coûtant un 3 cristaux. On l'a déjà vu. On l'a vu aussi. Allez, donc là, je devrais avoir une épique si on en suit les statistiques. Allez, une petite épique. Donc déjà, je suis hors stat. Ok. Ça commence mal. Alors, la nouvelle rare. Colporteur de Fossoyeuse. Déjà, Fossoyeuse, mon endroit préféré. Donc on va voir. Pour 2, vous avez une 2-2. Donc correcte au niveau des stats. Et Raldagonie ajoute une carte aléatoire dans votre main. De la classe de votre adversaire. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, cette petite carte. Ça vous permet d'avoir de la pioche, une créature. Bon, maintenant, c'est un Raldagonie. Mais comme on a vu que dans les nerfs, ils allaient faire payer le silence plus cher. Ça peut vraiment être intéressant. J'aime vraiment bien cette carte. J'aime vraiment bien cette carte. Alors, initier Zélé, Raldagonie, confère plus en plus à notre serviteur aléatoire. C'est bizarre, c'est un peu celle-là. Ok. Bon, déjà des cartes en double. Alors qu'on a ouvert que 10 boosters. Et je suis déjà en RAD d'une épique. Je suis déjà en RAD d'une épique. Ah bah voilà. L'autre épique qui arrive. Donc bon, je suis plus ou moins dans les stats pour le moment. Donc l'épique, adorateur, fanatisé, provocation. Donc pour 5, vous avez une 3-6. Donc 9 points de stats pour 5, c'est moyen bof. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il donne plus ou moins plus à votre Chetoun. Où qu'il soit. Ok, donc ça, ça peut être craqué. Puisque vous pouvez mettre jusqu'à plus 6 à votre Chetoun. Ok. Mais moi, c'envisage, on l'a déjà vu. Un vocateur sans visage, on l'a déjà vu. Élu de Khatoum. Chetoun. Ah, que tout louche, j'ai presque envie de dire. Mais bon, bref, passons. Donc pour 4, vous avez une carte de Bouclier Divin. Cri de guerre, donne plus ou plus à votre Chetoun. Ok, donc c'est encore du Chetoun Inside. Et le Drake de Minuit qu'on a déjà vu. Ok. Bon. On arrive à notre 12ème booster. Et bon, pour le moment, un booster de base. On l'a déjà vu. Mot de pouvoir, Tentacule, donne plus ou plus 6 à un serviteur. Ça, c'est assez énorme. C'est vraiment un très très gros buff. J'aime bien son regard de Psychopathe. Il y a un peu moins ses Tentacules. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Voyant Corrompu. Ok, donc c'est une 2-3. C'est un Murloc. Cri de guerre, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Non, Murloc. C'est exactement l'inverse du Voyant. Du Voyant, pardon. Murloc qui existait pour le moment. Donc, pourquoi pas. Sauf qu'il vaut 6 au lieu de 3, si je ne me trompe pas. Et que c'est qu'une 2-3. Ancien du Crépuscule. Ancien du Crépuscule. La fin de votre tour, donne plus ou plus 1 à votre Katoon où qu'il soit. Oh, ça, ça peut être violent avec un deck Katoon. Et puis c'est une 3-4 pour 3, donc bonne ligne de stats. 7 points de stats pour 3, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal cette carte. Vraiment pas mal. Allez, on continue notre découverte. Et hop. Voilà, qu'une rare. Oh, encore un deck tout pourri. Alors, rituel interdit. Pour 0, vous dépensez tout votre crystal de mana. Ok. Donc pour 0, ça dépense tout votre crystal de mana. Et invoque un nombre équivalent de tentacules 1-1. Ok, donc pour 0, vous pouvez faire 10-1-1. D'accord. Donc soit ça va bugger, soit il faudra le faire qu'avec 7 points de mana. Pourquoi pas. Cri de guerre, invoque un serviteur à la torte contre le crystal, on l'a déjà vu. Vous équipe d'un crochet, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Élu de Katoum, bouclier divin, cri de guerre, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ok. J'arrive mine de rien au 14ème booster. Donc il commencerait à falloir une autre épique. Voir la légendaire. Parce que normalement c'est une légendaire tous les 20 boosters. Et voilà. Nous sommes dans les stats. La légendaire qui arrive, j'en parle. Il suffisait d'en parler. Et la voilà qui pointe son nez. Donc une rare. Donc évolution, on transforme un serviteur en serviteur à la terre qui coûte un cristal de plus. Ok. Vos serviteurs. D'accord. Donc tous les serviteurs à première vue. Ça, ça peut être violent ça. Ça rappelle bien sûr, comme par hasard, un taverne brawl qu'il y avait eu. Attaxon, on l'a déjà vu. Mon infime du crépus, qu'on l'a déjà vu. Bon, et j'avoue que je veux voir ce que j'ai comme légendaire. Ah, t'aurais pu être doré quand même. Ragnaros, porteur de lumière. What ? 8, c'est une 8-8. Ok, à la fin de votre tour, en 8 PV, un personnage allié blessé. Ouais, pourquoi pas. C'est l'inverse du Ragnaros. Que pour paladin. Et à première vue, lui, il n'a pas besoin d'être silence pour attaquer. Donc ça, ça peut être pas mal. Et ça fait une espèce de gros soin à 8. Pourquoi pas, dans l'optique de faire un deck paladin-heel. Mais, ouais. Je suis pas vraiment convaincu par la couleur. Mais ça pourrait être potentiellement une bonne carte. Susano qui commande directement, tu la sens à la légendaire pourrie. On va juste lui répondre ça. Donc on va bien voir comment ça se passe. Mais j'ai l'impression que lui, il la trouve pourrie, bizarrement. Donc le 15ème paquet de boosters. Il faudrait une petite épique pour être dans les stats. Bah, parfait. Une petite épique. Je suis dans les stats. Par contre, j'ai pas de rares sur ce coup-là. Ce qui est assez étonnant. D'ailleurs, j'en profite du coup pour répondre à un commentaire que j'avais vu sur la chaîne. Oui, comme vous voyez, on peut avoir un paquet de cartes sans rares et avec une épique ou plus qu'une épique. Donc, on va ouvrir à l'épique. Ok. L'âme de Khatoune. Pour 9, un crit de guerre détruit un serviteur. Ajoute son attaque et sa vie à celle de Khatoune, où qu'il soit. Ça peut être violent si vous détruisez une grosse créature. Par contre, il vaut 9, quoi. 9, une 4-4, ça fait 8 points de stats pour 9. C'est vraiment pas top, quoi. C'est vraiment pas top. Bon, par contre, c'est vrai que ça marchera bien avec Khatoune. Force Divine, plus en plus de un serviteur. Ok. Lumière dans les ténèbres. Découvre un serviteur, on l'a déjà vu. Prophète Nérubien. Au début de votre tour, réduit le coût de mana de cette carte de 1 cristal. Ok. Donc, en gros, ça veut dire qu'au bout de quelques tours, vous pourrez l'invoquer pour pratiquement rien, la 4-4. Donc, pour 6, une 4-4, c'est pas top. Mais si vous l'avez 2 tours dans votre main, ça devient pour 4, une 4-4. Et si vous l'avez 3 tours dans votre main, ça veut dire que là, ça devient vraiment intéressant. Et ça va devenir pour 3, une 4-4. Ok. Ok, ok. Donc, ça, ça peut être intéressant. Ça peut être une carte, finalement, qu'on n'est pas mécontent de voir dans sa main de départ. Même si, bof, quoi. Et invocatrice sans visage, on l'a déjà vu. Allez, continuons. Donc, il en reste 5 à ouvrir. Dans ces 5, si je ne me trompe pas, il faudrait au moins qu'il y ait une épique pour que je sois dans les stats. Une ou deux épiques, d'ailleurs. Sinon, je vais être un petit peu hors stat. Il va me manquer un petit peu des épiques. Alors, chose venue dans... On en a déjà parlé. Ancien du crépuscule aussi. Goule ravageuse aussi. Quoi que non. Infligeant point de dégâts tous les stats serviteurs. Si, on l'a vu. Sanglier de pénombre. C'est une bête. 4-1 qui sort pour 2. Pour 2, vous avez une 4-1. Bon, elle n'est pas charge, heureusement. Vous allez me dire, il y a beaucoup de moyens de rendre des bêtes charge. C'est pas faux. Ça pourrait être intéressant, mais c'est violent, quand même. Violent, violent. Par contre, oui, ça me fait directement penser à un deck où on rend les bêtes charge. Mais passons pour le moment. Fusion primordiale. Confère plus en plus à un serviteur pour chacun de vos totems. On l'avait déjà vu également. Ok, donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Il ne reste plus que 4 boosters. Est-ce que je vais réussir à être dans les stats ? Pour le moment, je rappelle, il me manque une épique. Hop. Mais c'était déjà ça d'avoir la légendaire. Mot de l'ombre horreur. Alors, détruit tous les serviteurs avec 2 d'attaque ou moins. Effectivement, avec des petits murlocs qui sont en train de crier. Détruit tous les serviteurs avec 2 d'attaque ou moins. Ça, c'est plutôt contre du contrôle. Ou alors vraiment contre de l'aggro qui aurait que des petites créatures avec 2 points d'attaque. Mouais. Pourquoi pas. Bizarre, cette carte. Pourquoi pas. Ça fait encore un anti-créature aux prêtres, qui en avait déjà beaucoup trop à mon goût. Mais bon, pourquoi pas. Détruire un serviteur gelé. Ça peut être sympa. Ça redonnerait un intérêt aux javelots de glace. Rage farouche, on en a déjà parlé. Phase de poulpe, on en a déjà parlé. Acolite capuchonné. Pourquoi pas. Donc pour 4, vous avez une 3-6. Donc ça fait 9 points de stats pour 4. C'est très bien. Chaque fois qu'un personnage est soigné, donne plus en plus un à votre katoune. Où qu'il soit. Ok. Donc ça, c'est vraiment spécialiste katoune. On s'en fout pour le moment. Pour avoir les cartes dans leur ensemble. Pour véritablement, c'est intéressant. Bon, là, en tout cas, je fais le plein de rares. Et dont une rare dorée et ombre mouvante. Donc, on va commencer par implorateur funeste. Pour 8, vous avez une 7-9. Donc au niveau des stats, c'est bon. Crit garde un plus en plus à votre katoune. Donc c'est encore mieux. Par contre, s'il est mort, le place dans votre paquet. Enfin, dans votre deck. Est-ce qu'il parle de l'implorateur funeste ? Ou est-ce qu'il parle du katoune ? Parce que s'il parle du katoune, ça serait la première carte qui permettrait de le remettre du cimetière dans votre deck. Et ça, ça pourrait vraiment, vraiment être intéressant. A voir. L'ombre mouvante. Donc pour 4, vous avez une 4-3. Pas top au niveau des stats. Mais Raldagonie copie une carte du deck de votre adversaire et la place dans votre main. Mouais, ça fait très prêtre, j'allais dire. C'est du prêtre. Ok. Tiss-ambre, klaxi. Mon dieu, ils ont sorti les klaxi. Donc pour 4, vous avez une 4-5. Gagne plus 5 pb si votre katoune a au moins 10 points d'attaque. Ok. Donc ça, c'est l'inverse. C'est si votre katoune a été buffé, je bufferai cette créature. Pourquoi pas ? Ça fait un peu trop de... Enfin, j'aime pas trop, moi, ce système de katoune. Mais on verra plus tard. Résister aux ténèbres. Invoque 5 recrues de la main d'argent. 1-1. Ok. Donc, la carte qui a disparu, c'était pour 3. Vous invoquiez 3-1-1. Eh ben, du coup, pour 5, vous invoquerez 5-1-1. Ok. Ça déplace le tour où il faudra faire attention. Et enfin, le conseiller de sombre-compté gagne plus d'attaque après que vous ayez invoqué un serviteur. Pourquoi pas ? Ça fait une espèce de carte qui va grossir. Ça peut être intéressant. Invoqué, donc ça veut bien dire, pas généré, mais bien invoqué de la main, quoi. Ok. Il ne reste plus que 2 boosters dans cette ouverture. 2 boosters. Dans cette session d'ouverture de boosters. Et une petite épique qu'il faudrait pour les stats. Non. Malheureusement. Alors, je vois déjà un nouveau berserker. Je vois une nouvelle rare. Donc, thé de chardon. Ok. Pour 6, vous piochez une carte. En place de 2 copies supplémentaires dans votre main. Ça peut être intéressant, mais 6, c'est vraiment cher, quoi. Autant faire un bon vieux sprint. Vous gagnez 4 cartes pour 7. Là, pour 6, vous allez gagner 3 cartes, certes. Mais en plus, 3 cartes complètement random, quoi. J'aime pas cette carte. Déjà, de base. Voilà. Hop. Caca. Berserker aberrant. Donc, pour 4, vous avez une 3-5. Ça fait 8 points de stats pour 4. Pourquoi pas. Accès de rage. Plus 2 points d'attaque. Donc, ça la transformerait en 5-4, quoi. Finalement. Quand elle se sera prise en points de dégâts. Pourquoi pas, encore une fois. Attaque d'ombre. Afflige 5 points de dégâts à un personnage indemne. On l'avait déjà vu. Fusion primordiale, on l'a déjà vu. Et lumière dans les ténèbres. On l'a déjà vu. Et donc, le dernier booster de cette vidéo. Où il faudrait qu'il y ait 2 épiques pour que je sois dans les stats. Et... The Bilamouche. Ouais, mais je m'en fous des communes dorées. Complètement. Donc, Lou Contamine, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Résisté aux ténèbres, on l'a déjà vu. Mode pouvoir tentaculant, on l'a déjà vu. Il y a Metteco d'Asaï d'abord. Et Wargun corrompu, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu. Mais pour 2, vous aurez une 3-1. Camouflage. Donc, c'est une évolution du... Pour 1, vous avez une 2-1. Là, ça fera pour 2, vous avez une 3-1. Carte qui trouvera sa place, je pense, dans tous les decks. Agro. Voilà, on a fait les 20 premiers boosters. Qu'est-ce que je dis ? Moi, on n'est pas à la fin de la vidéo. Il reste encore 20 boosters. Moi, est-ce que je l'ai coupé en plusieurs ? Non, j'en avais 160. Oui, c'est ça, 160. Donc, il reste 20 boosters. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai bien eu ma légendaire sur les 20. Par contre, il me manque une épique. Allez, on va continuer. On va continuer. Ça ne va pas, moi, la tête. Alors, en même temps, je suis en malchance, là. C'est pour ça. Je ne le sens pas. Donc, 8, 7, 9, on l'a déjà vu. Tentakil, on l'a déjà vu. Foucauldravant en uniforme, on l'a déjà vu. En chasse. Et rejetant d'un zade aussi. Ok, on va continuer. Ah, mais non. Il y a eu une dissidence, ce paquet. Il ne voulait pas s'y mettre. Oh, une épique. Ça, c'est cool. Alors, pour ceux qui me le diront dans les commentaires, parce que à chaque fois, je fais des ouvertures de paquet, ils me le disent. Oui, je sais, je peux appuyer sur la barre d'espace. Mais je ne le ferai pas. Alors, Berserker aberrant, on l'a déjà vu. Rampant des marées. 6, 8 pour 7. C'est une évolution du rampant des marées. Bon, deux fois. Au moins, comme ça, je l'ai deux fois, déjà. Maud l'ombre horreur, on l'avait déjà vu. Et étreinte d'ombre. Durant ce tour, vos effets de soin infligent des dégâts à la place. Ok, donc ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, parce que déjà, ça n'a pas un côté permanent, comme vous pouvez l'avoir certaines autres cartes. C'est un peu comme la prêtresse au shenai, donc ça permet de faire d'autres combos à propos de ça. Et quand vous voyez le fameux robot qui fait 8 points de dégâts, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Très, très intéressant, même, cette carte. Bon, continuons. Continuons. Alors, bon, malheureusement, que de la merde. Mais on va bien voir. Colporteur fausseuse, donc que j'aime bien. Sangli, j'en ai déjà parlé, parlé, parlé. Je crois avoir déjà parlé de toutes ces cartes. Donc on va commencer à accélérer un peu plus. Généralement, tout son, la première vidéo est plus longue. Les autres, après, sont beaucoup plus rapides. Alors, résister au ténèbre. J'ai vu, après que vous ayez lancé un sort, j'aime un adversaire aléatoire. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est l'inverse du Pupiou, on va dire. Enfin, le deck que j'appelle Pupiou, c'était avec l'Atisflamme. Donc, pourquoi pas. C'est exactement un Atisflamme, encore une fois. Deux, quatre. Pour quatre. Mais cette fois-ci, qui marche toujours avec les mêmes combos, d'ailleurs. Mais ça va geler un adversaire plutôt que de faire des dégâts. Ça donne du contrôle à un Atisflamme. C'est complètement craqué. Si j'en ai deux, je vous fais directement un Dakatisflamme. Bref, Chauve-souris embrasé. Ok, pour un, vous avez une 2-1. Rael d'agonie, inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Pourquoi pas. C'est une carte qui est plutôt sympathique. C'est un tour 1 pour les chasseurs. En plus, c'est une bête. Donc, plutôt pas mal. Élu de Khatun. Bouclier divin, Crigar, on l'avait déjà vu. Fracasser, détruire un serviteur gelé. Qui pourrait très bien marcher, justement, avec le Mandjivre. On a même le combo dans le même truc. Je crois que j'ai un appel du pied du jeu. Ok, ok. Alors, continuons. Ah, une épique. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai perdu le compte, mais je crois que je suis en dessous des stats, malheureusement. Au point de vue des épiques. Sentinelle éternelle, Crigar, débloque vos cristaux de mana en surcharge. Excellent. Ça, c'est cool. Ça fait un deuxième système pour débloquer les cristaux de mana qui sont en surcharge. Et en plus de ça, ça donne une créature 3-2. Donc, ça peut vraiment, vraiment être pas mal. Ok. Donc, un tissant, moi, Klaxi, parce que c'est pas une fourmi. Cris de guerre, gagne plus 5 PB si votre Khatun a au moins 10 d'attaque. Je crois que c'est... On l'avait déjà vu, celle-là. La goule ravageuse, Cris de guerre, inflige un point de dégât à tous les autres serviteurs. Pourquoi pas. Chose venue normalement, on l'avait déjà vu. Élu de Khatun, on l'avait déjà vu. Ok. Donc, on va continuer. Donc, je rappelle normalement les statistiques. C'est une légendaire tous les 20 boosters. Une épique tous les 5 boosters. Et je suis complètement en dehors des stats, puisque j'ai que de la merde. Résistoteur, on a vu, on a vu, on a vu. Un petit cœur du culte. En 2 PV à votre héros pour chaque serviteur adverse. Pourquoi pas. Ça peut être un gros heal, ça. Ça fait 14 points de vie au maximum. Mais bon, il faudrait que l'adversaire ait une table complète. Pourquoi pas. A voir. C'est pour résister contre les agros. Mais ce qui est bien, c'est que c'est dans toutes les classes. Donc, ça peut faire un bon petit heal. Ne serait-ce qu'il n'y a que 3 créatures en face. Ça vous remet 6 PV pour 5. Et ça vous donne une 4-4. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai déjà testé la petite guerre du culte. Alors, le manche secret. Ouh, toi, tu vas me plaire, je sens. Pour 4, vous avez une 2-4. Donc, pas top au niveau des stats. Par contre, Cris de guerre détruit tous les secrets adverses. Et gagne plus 1, plus 1 par secret détruit. Eh bien, voilà. Voilà, enfin une carte qui va prendre le paladin secret. Et lui dire, gentiment d'aller se faire voir ailleurs. Chez les grecs. Pour ceux qui auront compris. Euh, non, ouais, très très bonne carte. Ça, ça peut être une très très bonne carte. S'il y a encore autant de paladins secrets dans la méta. Ça peut être vraiment une très très bonne carte. Bon, deck contrôle, mais ça peut être une bonne carte. Évolution, on l'avait déjà vu. Hop, deck agro-chaman, ça pourra le faire. Ok, ok, alors, une épique. Oh, une légendaire ! Youhou ! Une légendaire. Alors, hop. Déphraseur Zerus. Chaque tour où cette carte est dans votre main, la transforme en un serviteur aléatoire. Ouais, mais enfin, une fois qu'elle est transformée en un autre serviteur, elle ne sert plus à rien, quoi. Donc, euh... À moins que c'est la main entière qui se transforme. Non, je ne sais pas. Avoir attesté cette carte. Murlove, donc après le lame de Koutoum. Cri de guerre d'être un serviteur, on l'avait déjà vu. J'ai au moins sien du crépuscule pour deux. Une provocation, cri de guerre d'une provocation à votre Koutoum. On l'avait déjà vu aussi. Torren contaminé, il me semble qu'on l'a déjà vu aussi. Je ne suis pas sûr. Pour 4, vous avez une 2-3, donc 5 points de stat pour 4, ce n'est pas top. Vraiment pas top, même. Par contre, c'est une provocation et c'est un râle d'agonie, ça invoque une gelée de 2. Ouais. Ouais. Murlove, elle rompt bileux. Cri de guerre, invoque Limon 1-1. Donc ça, on l'avait déjà vu. Ok, ok. Combien j'avais de paquets à la base ? J'ai vu que j'en avais 160. Donc on arrive, cette fois, véritablement... Je ne sais pas combien, du coup. Ok. Donc un paquet de tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, maître de l'évolution, on l'a déjà vu plein de fois. Alchimiste du sombre au comté, on l'a vu aussi. Provocation, cri de guerre, on l'a déjà vu. Ah non, on l'a peut-être pas vu, celui-là. 5-7 pour 6. Au niveau des stats, c'est bon, ça fait 12 points de stats pour 6. On donne plus 3, plus 3 à votre koutoune. Pourquoi pas, c'est une provocation 5-7, quoi. Ok. Prophète Nérubien, pour 6, vous avez une 4-4, ce qui n'est pas top. Au début de votre tour, on l'avait déjà vu. La larve putride, on ne l'avait pas vu, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Pour 3, vous avez 7 points de stats, donc c'est bien. Même s'il faudrait qu'elle soit provoque pour être vraiment terrible. Mais bon, il y a quand même des choses aussi pour rendre provoque dans les decks chasseurs. Maître de l'évolution, cri de guerre, transformation, serviteur à lire, serviteur à tort, coûtant un cristal de plus. On l'avait déjà vu. Ok, donc j'avais, si je ne me trompe pas, je ne sais même plus combien j'avais de paquets à la base. C'est fou, c'est fou cette histoire. Surtout, depuis combien de temps dure la vidéo ? Parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo non plus trop longue d'ouverture de booster. Surtout si je me suis trompé. Seigneur du crépuscule. Ok, pas grand-chose à dire sur ce booster. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, il me semble. Donc oui, on a déjà tout vu. Bon, par contre, ça fait déjà une demi-heure que la vidéo a commencé. Donc je vais peut-être m'arrêter au prochain. Tiens, voilà, on en aura encore un. Alors je n'en aurais pas ouvert 40 dans cette vidéo. Mais bon, il faut bien comprendre aussi que je ne veux pas faire des vidéos trop longues pour pouvoir les uploader très rapidement sur YouTube. Et c'est un deck de merde en plus. Donc c'est plutôt la merde. Mode pour voir, on l'a déjà vu. Surcharge, on l'a déjà vu. Provocation, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Ok, donc je vais m'arrêter là, pour le moment. Quoique, il en reste que 10. Allez, soyons fous, faisons les 10. Vite fait, bien fait, on va accélérer du coup. J'ai eu qu'une rare, on l'a déjà vu. Périf dans les abîmes, découvre une carte avec Rale d'Agonie. Bof, même si ça ne coûte que 1, ça fait une pioche. Mais bon, ça fait un sort. Mais ça ne fait qu'une créature de merde. Quoique, ça peut faire du Sylvanas quand même. Alors, hop, j'ai déjà eu deux légendaires, donc voilà. Par contre, il me manque pas mal d'épiques. Attaque d'eau, on réfléchit comme on l'a vu. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Et robot de son corrompu, on l'a déjà vu aussi. Hop là, allez. J'aime bien respecter ce que je dis, mais on va du coup y aller vraiment plus vite. Ah, passeuse d'âme, celle-là je ne la connaissais pas. A chaque fois qu'un serviteur allié meurt, d'un plus en plus en plus, d'un autre Katoon. D'accord. Ou je l'avais déjà oublié, si on l'a déjà vu. Ou le Ravageuse, on l'avait vu. Elle m'a servi si Heraldagoni, vous piochez une carte. Donc c'est une évolution de la 2-1. On double ses stats, on double son coup. Allez, c'est parti. À part que vous ne piocherez quand même qu'une carte. Mouais, pourquoi pas. Je trouve que ça manque, pour le moment de ce que j'ai vu des cartes, ça manque d'imagination, Blizzard. Coup de tonnerre, inflige 4 points de dégâts à un serviteur. Surcharge de 1, pourquoi pas. Évolution, transforme vos serviteurs en serviteurs alliéter qui coûte un cristal de plus, on l'avait déjà vu. Ok. Ok. Encore 7 boosters. Ah, une épique. Enfin, parce que je suis vraiment complètement hors stat. Hop là, j'ai oublié de voir celle-là. Ouais, Rardoré, c'est bien. Mange secret, bah tiens, ça tombe bien. Prophète Nérubien, au début de votre tour, réduit le coup de mana de cette carte de 1 cristal, on l'a déjà vu. Aristote, on l'a déjà vu. Cri de guerre, on l'a déjà vu. Et enfin, guérison interdite. Pour 0, dépense tout votre mana pour en rendre le double en points de vie. Ok, ce qui veut dire qu'au tour 10, vous pouvez vous remettre 20 points de vie. C'est complètement cheaté. Je vais, enfin, plus je vois les cartes de la nouvelle extension, plus je pense que je vais refaire un paladin à l'île. Allez, il reste 6 boosters, il reste plein d'épiques à avoir. J'ai déjà eu mes 2 légendaires, donc ça c'est fait au moins. Mais bon. On avait déjà tout vu, je crois, le monde j'ai eu des éléments, donc encore une fois. Donc j'en ai eu 2. Donc je pense que je vous ferai sûrement un deck. Piu-piu-gla-gla, je ne sais pas comment je l'appellerai. A la ganatis flamme, et ce genre de choses. Hop, déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Et déjà vu. Allez, sur 4 boosters, on y croit. Normalement, ouais, non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. On a tout vu, je crois, monde flamme du crépuscule, oui, évolution, on l'a déjà vu 50 fois d'ailleurs. Le jeu m'envoie un message, je crois. Ok. De la merde à la télé. On va aller, initier les élées, marquer d'ichra, non, ça je ne l'ai pas vu. Non, plus de plus de un serviteur, si c'est une bête, vous piochez une carte. Ça, ça peut être intéressant dans un deck bête-droïde, ou druide-bête. Rale d'agonique, on peut faire plus en plus d'un serviteur allié aléatoire, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Parce que ça a l'air définitif, le plus en plus en. Pour le moment, du moins. 16 points de stat pour 8, c'est bien. On va avoir un 10 cibles. Bon, elle a 6 points d'attaque, donc elle sera sensible à quelques sorts. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce qu'elle aurait eu 7 d'attaque. Ça la rendait insensible au fameux combo prêtresse de la cabale et réducteur. Mais, d'ailleurs, est-ce qu'il y aura encore le réducteur ? Puisqu'on va enlever des cartes. Bon, enfin, bref. Mais elle est quand même... Contre un prêtre, ça va faire chier. Contre les autres classes, ma foi, ça ferait une 6-10, quoi. Sombre Arakoa. Provocation, cri de guerre. Gnagnin, on l'avait déjà vu. Et évolution. Putain, encore évolution, quoi. Je sais que c'est une évolution, mais bon, quand même, quoi. Allez, il reste deux. Boosters à ouvrir. Deux boosters. Et c'est pas dans celui-là que j'aurai vraiment des bonnes choses. Hein. Glou contaminé, ok. Alors ça, c'est quoi ? Quand vous invoquez un serviteur à un PV, lui donne bouclier divin. Est-ce que ça va marcher avec les tokens ? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Les autres, on les a déjà vus. Et le... Alors, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier booster de cette vidéo. Le dernier booster de cette vidéo. Et qui va être de la merde. Ok. Héroïne altruiste. Raldagonique. On fait un bouclier à un serviteur aléatoire. Ok. Ça, on a déjà vu. On a déjà vu. C'est au moins ma quatrième, elle. Initier zélé. Ok. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Je vais aller monter la vidéo pour vous l'uploader le plus vite possible. Je vous dis à très vite pour des ouvertures de boosters ou pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et à bientôt, mes petits amis du tube. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà. Je te remercie. A la prochaine. Bye bye.